Mysterium est un jeu d'Olaxidorenko et Oleksandr Nevsky. Il est illustré par Xavier Colette et Igor Burlakoff. Il est édité par Libellude. Il se joue de 2 à 7 joueurs en une quarantaine de minutes. Contexte Dans Mysterium, l'un des joueurs incarne un fantôme. Les autres sont des médiums qui tentent de communiquer avec lui pour en apprendre plus sur les circonstances de sa mort. Le jeu Mysterium est un jeu coopératif. Les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Il se compose de deux phases. Reconstitution des événements Chaque médium doit trouver un set de 3 éléments qui lui est propre. Suspect, lieu et arme du crime. Ils ont 7 tours pour y parvenir. Le plateau représente les différents étages. Les joueurs peuvent évoluer de manière séparée. Révélation du coupable Si la phase 1 est réussie, les médiums doivent deviner quel set est le bon. Les joueurs répondent individuellement et ont plus ou moins d'informations suivant la justesse de leur déduction de phase 1. Le fantôme n'a pas le même rôle que les médiums. Il est le seul à connaître la solution derrière son paravent. Il n'a pas le droit de parler et ne peut communiquer avec les autres joueurs qu'à travers des cartes de vision. Au début de chaque tour de la phase 1, il donne une ou plusieurs cartes de vision à chaque médium. Les joueurs doivent procéder par association d'idées pour retrouver la carte qui correspond. Couleurs, éléments, thèmes, etc. En phase 2, il pose 3 cartes au centre de la table. Une pour le suspect, une pour le lieu et une pour l'arme. Mysterium est un jeu poétique. Les illustrations des cartes sont magnifiques. L'ambiance générée par les contraintes des règles et par la distance qui se fait entre les médiums et le fantôme rend le jeu très immersif. Si vous aimez ! Codemes Images est un jeu d'association d'idées par équipe. Pour chaque équipe, l'un des joueurs doit faire deviner des images en énonçant à chaque fois un mot et un chiffre. Le chiffre correspond au nombre de tuiles visé par le mot.